... Représenté dans la nudité qui sied aux dieux et aux héros antiques, ce corps athlétique est celui de l'invulnérable Achille, le champion grec qui mit à mal la cité de Troie. Comme la plupart des statues antiques conservées dans les musées, cette œuvre est la copie romaine d'époque impériale d'un fameux modèle grec réalisé quelques siècles plus tôt. L'original, dont l'archétype est connu par plusieurs copies disséminées dans le monde, montrait Achille alors qu'il venait de tuer Penthésilée, reine des Amazones, les farouches guerrières alliées à la cité de Troie. Cette victoire a un goût très particulier pour Achille. En effet, l'invincible héros aurait hésité à pourfendre la belle Amazone et, selon certaines sources littéraires, serait même tombé amoureux d'elle alors qu'il lui assennait le coup fatal. Le groupe sculpté mettait bien en évidence l'émotion de l'épisode. Penthésilée, vaincue, s'allonge devant Achille, s'abandonnant à la mort. Le héros retient sa malheureuse adversaire, comme s'il refusait qu'elle se couche pour l'éternité. La tête relevée, il porte son regard au loin. Cherche-t-il du secours auprès de ses compagnons d'armes ou, pourquoi pas, auprès du spectateur admirant le groupe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada